Donc le but c'est vraiment de structurer les filières, de passer par évidemment de la formation, ça c'est obligatoire, la formation suivie de l'expérience, c'est ce qui va faire un petit peu la qualité du travail, c'est ce qui va faire ensuite la valorisation du métier et des produits, donc en l'occurrence pour nous du Couteau Corse en tant qu'élément de notre identité, de notre patrimoine. On peut quand même remarquer, et on n'est pas les premiers ni à le faire ni à le dire, que suivant la façon dont on est structuré justement, l'impact va être plus ou moins fort. Et le fait de travailler beaucoup nous avec les Corses, avec la population locale, et non pas de tout miser sur le tourisme ou sur un apport extérieur, nous permet d'équilibrer à un moment donné la balance et en fin de compte de ne pas trop pâtir de cette situation. Le début donc c'est la structuration, c'est la formation, comme on l'a dit, pour élever le niveau global, c'est-à-dire que nous, notre état d'esprit, c'est jamais de se sentir en concurrence avec les autres artisans, bien au contraire, on sait que s'il y a une image qui est positive, qui est dégagée de notre filière, comme d'autres filières, bien évidemment tout le monde va s'y retrouver. La demande est grandissante, et en fin de compte il y a de la place pour tous les artisans, du moment qu'on est de bonne foi et de bonne volonté, on a largement sa place, et en fin de compte c'est vrai que dans l'avenir on peut tout à fait envisager un travail sur l'exportation, à commencer de toute façon par voir le tourisme un petit peu sous cet aspect-là. Le tourisme c'est bien de pouvoir exporter ce que l'on produit sans avoir à payer en fin de compte les frais d'exportation, c'est-à-dire que les gens viennent consommer sur place. On voit bien que si les gens viennent consommer ce qui est produit ailleurs, ça n'a plus aucun sens, c'est-à-dire que le tourisme apporte plus de désagréments que de solutions, c'est évident. Donc oui, le travail c'est celui-ci, produire, produire de la qualité, produire en accord avec notre patrimoine, notre identité, notre histoire, notre culture, enfin c'est des mots qui reviennent souvent, mais ce n'est pas des mots creux, c'est vraiment important pour nous.